Incendie à Rallin, mercredi 8 août. Les sapeurs-pompiers de Sarguemines, Putelange ou encore Beach sont mobilisés. 1000 mètres carrés brûlent et il y a risque de propagation. Une trentaine de professionnels se relaient et un véhicule attire notre attention. Le PC de commandement. Il est basé à Frémain-Merlebac, rencontre avec le chef de centre secours et incendie, qui nous dit tout sur ce gigantesque camion. Le PC de commandement, c'est le véhicule que vous voyez derrière moi. C'est ce qui va permettre d'organiser l'intervention et de donner un outil de raisonnement tactique au commandant des opérations de secours. Simplifions, qu'est-ce qu'un raisonnement tactique ? Raisonnement tactique, c'est-à-dire poser la situation initiale qu'il voit à l'heure actuelle, mettre en balance les moyens qui sont sur place et les moyens nécessaires et à partir de là, demander les renforts adéquats et construire son ordre initial. Le PC commandement est d'abord un bijou technologique. Ce véhicule est avant tout un outil de communication. On le voit derrière moi, sur le mât qui est là, à ma droite, vous voyez un mât radio. Il va nous permettre, à l'intérieur de ce véhicule, de veiller jusqu'à 4 fréquences radio en simultané. Sur la gauche, un mât qui va nous permettre de recevoir l'ensemble des données numériques, on va dire terrestres, sous format 3G, 4G qu'on connaît avec nos smartphones. Et sur l'arrière, un peu plus loin derrière, vous voyez une parabole qui va nous permettre de créer une liaison satellitaire afin d'avoir une fiabilité et une rapidité de transfert de données. Donc, particularité, on a un écran de report à l'extérieur du véhicule, ce qui va permettre de faire des points de situation à l'ensemble des intervenants, soit à des autorités, et permettre au PC à l'intérieur de continuer son fonctionnement normal. A l'arrière, on a un mât supplémentaire. Ce mât héberge une station météo qui va nous permettre d'avoir toutes les informations relatives à la météo sur zone. La visite guidée se poursuit à l'intérieur. Peu de monde a accès à cette zone. Le commandant des opérations de secours a besoin de calme pour définir une stratégie. Il est secondé par deux officiers, de renseignements et de moyens. Le premier rédige des comptes rendus et informe l'état-major. Tandis que le deuxième répertorie les moyens déployés sur le terrain et répartit les fréquences radio entre les équipes. L'officier du point de rassemblement des moyens va récupérer les véhicules venant en renfort, informer le véhicule poste de commandement de leur arrivée, de manière à pouvoir les engager facilement sur l'opération. Au quotidien, les pompiers utilisent des cartes et des feutres. Lorsque ce PC commandement est engagé, tout va beaucoup plus vite grâce à cet écran tactile et interactif. On a non seulement une cartographie embarquée qu'on voit ici, qui va nous permettre non seulement d'avoir une vue d'ensemble de la situation, mais également faire apparaître, en fonction des besoins, différents renseignements. Que ce soit nos poteaux d'incendie, comme l'apparition des voies de chemin de fer, des lignes haute tension, des pipelines qui sont enterrés. Organiser une visioconférence ou simuler un nuage toxique est possible, mais le PC de commandement vient juste en renfort pour faciliter les prises de décision. Les méthodes tactiques des pompiers sont calquées sur celles des militaires. D'ailleurs, le PC commandement n'a pas vocation à sortir sur chaque intervention. L'état-major, basé à Metz, est décisionnaire. Pourquoi ? Chaque caserne du département héberge en plus l'une ou l'autre des spécialités. Sargumine, les plongeurs, le groupe de recherche et l'intervention au milieu Périlleux. Pour Frémain Merlebach, nous avons le véhicule poste de commandement de site, la cellule de soutien technique et la cellule ravitaillement. Les spécialités sont judicieusement réparties dans le département, de manière à ne jamais dégarnir complètement un secteur et permettre toujours encore une distribution efficace des secours. Si le PC commandement ne sort pas tous les jours, les sapeurs-pompiers, eux, continuent de s'exercer. Une fois par semaine, pour être les plus efficaces possibles quand une situation le nécessite. Comme à Ralin, début août.